Voilà et le soleil plein les yeux ici en direct à Brest pour ce deuxième jour des fêtes maritimes édition 2024. Alors Brest c'est une véritable vitrine, une superbe vitrine du patrimoine maritime international. Alors il y a un bateau qui ne pourra pas participer à cette fête, c'est le standard, parfaite réplique d'une frégate qui a appartenu au tsar Pierre Legrand. Un arrêté préfectoral et une décision de justice lui interdisent d'avoir accès au port finistérien. Le bateau a tout de même décidé de mouiller au large de Bénodet et les membres de l'équipage se sont rendus à Brest aujourd'hui et parmi eux des marins français qu'ont pu rencontrer Catherine Obeil et Mathieu Ery. C'est le cœur triste que Nolwenn, Claire et Hugues regardent les voiles se déployer dans le port de Brest. Eux aussi devaient paradier fièrement sur l'eau mais leur voilier russe est donc banni de la fête, lui qui était l'un des plus fidèles participants depuis plus de 20 ans. Là c'est un peu la déprime, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on peut aller et si on va être refusé dans d'autres ports de France ou non. Le capitaine du voilier pensait avoir donné des gages de son opposition à la guerre en Ukraine et à la politique russe. Lui-même n'est pas retourné en Russie depuis 2009. Le Trois-Mas ne navigue plus sous pavillon russe. Il espérait que cela l'autorise à accoster comme ici à Douarnenez en 2022. Mais en juin dernier, le Conseil européen a expressément demandé à la France de cesser d'accueillir le standart. Pour moi la décision elle est complètement aberrante. Ni l'équipage du standart, ni le capitaine n'est pour Poutine, ni pour cette guerre. On est absolument attristé de ce qui se passe en Ukraine à l'heure actuelle. Et depuis toujours il y a eu de l'équipage ukrainien à bord. Donc c'est même pas un sujet pour nous de discussion. Des événements comme les fêtes maritimes de Brest sont la principale source de revenus pour un bateau musée comme le standart. A long terme, sa pérennité est menacée et d'ores et déjà l'équipage est en souffrance. Là on va commencer à avoir des difficultés sur même l'eau douce. On ne peut pas accoster pour en faire. C'est compliqué bien des égards parce que pour les gens qui vivent à bord, c'est leur lieu de vie, c'est leur gagne-pain, c'est leur maison, c'est tout ça à la fois. Et en fait on se retrouve sans point de chute. C'est assez compliqué. Les marins du standart veulent alerter les festivaliers et les autres équipages sur leur situation. Ils organisent une réunion publique dans l'enceinte des fêtes mardi prochain dans l'espoir d'obtenir des soutiens et d'empêcher que la mésaventure brestoise ne fasse tâche d'huile. Sous-titrage Société Radio-Canada